Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Et yo ! Yo ! Yo ! C'est cela à tous ! Ici Salomon ! On est reparti du coup sur un petit replay, petit replay de Warcraft 3 comme d'habitude, avec donc aujourd'hui la dernière game, et bien dans la grande finale. Et bien oui, des qualifications asiatiques numéro 2 pour la GCS 2017, donc on est parti directement, boum, boum, et boum, voilà, donc c'est parti. Avec donc toujours en train de mettre TH000 en bas à gauche, ici en humain violet, donc face une troisième fois consécutive, n'est-ce pas ? Face à Remain, en haut à droite, en night elf bleu. Alors pour l'instant, eh bien TH000, que vous connaissez bien, donc le jour humain, donc même 2-0 face à Remain. Alors juste ce qu'il faut savoir, je vais faire un petit retour sur le contexte. En fait, ce qu'il faut savoir, donc c'est que la GCS, donc les qualifications pour la GCS se jouent en double élimination. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez donc un premier tournoi qu'on appelle le winner bracket, et si vous perdez dans ce tournoi winner bracket, eh bien vous êtes en loser bracket. Et en fait, quand on est en loser bracket, il faut qu'on gagne donc chaque fois toutes les games, enfin toutes les games, toutes les rencontres plutôt face aux différents joueurs qui peuvent donc venir en loser bracket, jusqu'à remonter en fait en petite finale. Et si on gagne la petite finale, eh bien on peut combattre en grande finale, et donc éventuellement arriver deuxième ou premier. Alors ce qu'il faut savoir du coup, c'est que Remind, ici à l'écran, avait battu 2-1 TH-000, en bas ici, en quart de finale winner bracket. C'est-à-dire qu'en fait, à cause de Remind, eh bien TH s'est passé en loser bracket, il a remonté tout loser bracket, il a battu Moon dans la petite finale, donc il a quand même battu un autre Night Elf de renom, que vous connaissez bien, Moon la légende, la cinquième race de Warcraft 3, et donc il a battu ce joueur-là, TH, et donc il a fini par donc maintenant combattre Remind dans la grande finale. Donc Moon est troisième, il est déjà qualifié pour la GCS 2017, Moon qui est donc un déqualifié pour l'instant, pour cette compète. Et donc maintenant on va savoir, bien écoutez, est-ce que Remind peut se relever face à ce 2-0, pardon, donc mis un peu par TH ici, donc la pression mise par le joueur humain, est-ce qu'il va pouvoir remonter un petit peu donc à la manière de Fly face à 120, donc lors de leur BO5 pour les premières qualifications asiatiques. Eh bien c'est tout ce qu'on va voir avec pour l'instant, donc comme d'habitude, je ne l'ai même pas dit, puisque maintenant vous connaissez bien la chanson, les gens de Night Elf font beaucoup de proxy en scène de la guerre, pour donc pouvoir tranquillement commencer à criper, avec donc les petits twists qui sont popés ici, parce qu'il sait très bien que ça va partir sur une face expand, puisque la deuxième base est assez proche finalement du coup de la main, et du coup TH qui va directement clean cette expand, et donc cette petite brise qui sera utilisée pour aller scouter un tout petit peu plus tard, dans les timings de prise d'expand des humains, que bien sûr on peut aller les joueurs qui connaissent, voilà, donc c'est parti. Ils voient du coup le clean, avec du coup notre protection de plus 2 récupérée donc sur l'art mage, notre protection de plus 2 aussi récupérée, donc ce débolanteur pour l'instant la balle au centre, l'égalité parfaite sur les items, avec donc le footman qui va je pense être tué par le débolanteur, mais qui pour l'instant se prend quand même des grosses baffes de la part de l'ogre magie, le mageur ici qui arrive quand même du coup à sniper le footman, mais il prend quand même super cher, le débolanteur ici qui en plus perd une archée comme ça un petit peu bêtement malheureusement, donc le footman qui finalement aurait été plutôt utile, en plus sur le coup de récupération récupérer, looter plutôt, sinon ça fait trop de répétition, donc il part l'art mage ici, donc il part directement à l'assaut, et c'est un petit peu donc de finir cet ogre magie, parce qu'il a vu que l'ogre magie était bas niveau, enfin bas niveau, était bas en point de vie, et donc il va essayer de le steal, avec son invocation, voilà c'est parti, il va tenter du coup de le steal, est-ce qu'il aura le temps, ça va être compliqué, est-ce qu'il aura le temps, oh c'est chaud, 100 points de vie, oh il va pouvoir le steal, il va pouvoir le steal, c'est pas possible, oh mais pas incroyable, l'archée qui fait juste le kill, avec sa petite flèche, mais quand même il steal le dédeul de la blesse, donc ça c'est quand même un gros coup dur pour le démon hunter, mais il a quand même pu donc choper l'xp, ici du coup le démon hunter qui est passé grâce à ça, niveau 2, récupérer donc le mana burn et l'esquive, donc il a fait soit là, il a pas non plus fait le choix immodation comme à la deuxième game, ici Riemann qui veut la jouer un peu plus safe, un peu plus macro, un peu plus late game, avec donc une b2 de la part de th qui donc a été scoutée je crois, par l'archée ici, qui va d'ailleurs être tué, non, même pas bien joué, ici pour le coup le petit camouflage dans la brume, dans l'obscurité, allez donc un t2 qui est lancé, on a maintenant 50% de barres au niveau du t2, donc est-ce qu'il a fait un rôle du chasseur ? Non, il est juste en train de le faire, donc on s'en est de savoir en prévision de la part de notre ami Riemann, ici, qui devrait donc tenter de récupérer les dryades et les druids d'ours le plus vite possible, contrairement du coup à la deuxième game où il a été vraiment un delay incessant, incessamment, indécemment aussi, il faut le dire, le delay de la part de th qui était juste magnifique et du coup qu'il a eu malu de gagner la partie, donc désolé un peu à ceux que je spoil, mais je vous invite vraiment à regarder les parties dans l'ordre tout simplement, puisque c'est comme ça en fait qu'il faut voir les choses, donc là vraiment Riemann qui est sous pression d'ailleurs, parce que voilà, il sait que là c'est la dernière game où il peut remonter un petit peu, si th remporte celle-ci, et bien ce sera fini pour le BO5, et donc il sera même fait, et bien swipe comme on dit, sweeper, c'est quand on perd toutes les games, on n'en prend pas une seule, un petit peu comme le babyfoot, quand on ne met pas de but, on passe sous le baby, et bien c'est un peu la théon, comme disent les jeunes, et du coup la reprèche qui continue un petit peu à essayer de grappiller des archers, mais ce n'est pas non plus ultra efficace pour l'instant, le démonter qui est bien présent, et donc la nuit qui est tombée, qui est très utile pour les archers, pour rester en vie, ça c'est bien joué, et donc la taverne qui, la wisp qui était proche de la taverne, proche de la taverne pardon, pour éventuellement récupérer un second euro, et oui, c'est bien sûr le pandarine récupéré une nouvelle fois en second choix, du coup qui va maintenant apporter un petit peu de pression dans cette expand, puisque voilà, c'est beaucoup, enfin c'est vraiment pas comme la partie précédente, où c'était des brans en TH qui étaient donc en agresseur, ici c'est Rhinarind, qui va donc tenter de tuer cette petite tour, qui donc est bien sûr réparée à fond, à fond avec les paysans, et donc maintenant l'arc mage qui est pourchassé un petit peu par le bonhunter, le pandarine qui d'ailleurs mongolise un petit peu ici, qui n'est pas vraiment forcément efficace, il a peut-être dû rester un peu plus pour continuer donc à frapper, puisque les footmen n'ont plus tué, je prends une archer, et donc apporter de l'XP, et donc réduire le compte de l'armée de son adversaire ici pour le coup, voilà, encore une fois la petite mongolisation, qui vient donc, le footmen est quand même, qui tombe sous les coups du pandarine, pas de soucis, et même pas en plus, je crois qu'il a dénié l'XP, il a pu dénié l'XP avec son fantassant, c'est bien joué, grosse micro-gestion du coup de la part d'un autre mith, qui vient du coup, peut-être maintenant, il faut sniper le moteur, il force le TP, le TP donc il est craqué très tôt, je trouve dans la partie ici pour le rapport Iman, qui une fois de plus, en plus s'est fait brûler, donc tout son mana grâce à la tour des arcades, donc pour l'instant Iman qui est vraiment, voilà, qui a tenté le tout pour le tout, qui a vraiment agressé très très fort, mais qui, eh bien, passe quand même T3, donc qui part vraiment sur du full tech ici, avec donc Dryad Druidours en prévision, comme vous le savez, forge plus Syrie, du coup fait dans l'XP, on a pour un petit peu sécurisé, donc sa ligne de récolteur, ça s'est plutôt bien joué, puisque la maille est déjà donc bien sécurisée, avec un bon rôle bien fait de la part de notre mith, qui donc doit faire attention de ne pas non plus, et bien couper tous les arbres, par exemple qui sont ici, voilà, donc il même lui fait une ferme pour combler l'espace, et donc il passe quand même T2 lui aussi, avec donc maintenant encore une fois l'agression, avec le Breath of Fire, qui font des gros dégâts, pour le coup ici sur les petits paysans, qui tombent donc un par un, qui vont peut-être donner d'ailleurs, beaucoup beaucoup d'XP à ce temps-marin, qui devraient donc tenter de passer le niveau 2, vous le connaissez de la chanson, encore une fois le niveau 2 qui est très important, les footmen qui sont revenus un petit peu trop tard, pour faire un surende, donc sur les bonneteurs ou sur Pandarene, puisqu'il n'a pas de TP, je le rappelle, donc pas de TP dans l'inventaire, donc de ces deux héros, et donc qui dit pas de TP, dit s'il y a surende, il y a kill, et qui dit kill, dit eh bien, eh bien beaucoup de dégâts, tout simplement, beaucoup de dégâts faits au moral, et donc le Pandarene, qui prend encore quelques petites tapes, sur l'épaule, mais qui donc peut s'enfuir tranquillement, plus en attaque, récupérer pour les footmen, être un peu plus puissant, avec donc ces unités, tir 1, et donc les premiers druids d'ours, qui devraient arriver, avec le T3, qui finit bientôt, donc la forme d'ours maître, qui devrait être récupérée, et recherchée le plus vite possible, pour donc pouvoir transformer, donc ces druids d'ours, en ours, tout simplement, avec donc le Malabir, qui est fait un petit peu trop tard, pour empêcher donc ce Watt-Olementaire, donc il a quand même bien été aboli, grâce aux abolies en magie des dryades, et donc là on le voit tout de suite dans les dryades, qui vont donc avoir forte affaire, contre les footmen, qui ont je crois récupéré la forme, enfin la posture défensive, donc ils peuvent être plus résistants, face aux attaques perçantes, et en plus ils récupèrent le plus sans l'armure, donc vraiment, ici TH qui n'est pas forcément aussi avancé, en termes de tech, mais qui vraiment améliore ses unités, tir 1, pour donc pouvoir temporiser un petit peu, le temps de récupérer donc ces arcades sans tout, qui devraient donc popper par ici, par là, incessamment sous peu, l'agression du coup toujours sur le Watt-Olementaire, qui en plus va maintenant être slow, par la petite sortie de la Mernaga, donc un second choix très classique, grâce donc à la flèche de glace, qui donc peut vraiment ralentir les druids d'ours, et les héros de corps à corps, que sont le Watt-Olementaire, et aussi le Pandaren, pour un petit peu l'empêcher, de prendre une bonne position, pour faire un groupe les soft fire des familles, et donc finalement le tour de gâte, commence un petit peu à popper de partout, toujours Panacan Sanctum, j'ai l'impression ici, donc de la part de TH, qui prend un petit peu de temps ici, il prend le temps, il prend le temps de faire des choses, est-ce qu'il va peut-être pas tenter, de faire un tour de rush des familles bien sales, alors il y a encore une fois du coup, un bon gros bris of fire, ici donc sur tous les footmen, qui quand même en poste défensive, il voit un petit peu, qui tend plutôt bien les attaques indériennes, avec donc le premier ours qui a été popper, donc de la part de Riemann, qui va donc peut-être, je pense une nouvelle fois lancer, un bris of fire du coup, sur toute l'armée de son adversaire, pour l'instant les récupérations, qui sont bien sûrs, on lance sur les manetteurs, pour récupérer des points de vie, c'est plutôt bien joué pour le coup, avec encore une fois, donc un bon bris of fire, sur toute l'armée du joueur humain, et peut-être du coup, le switch est battu en sanctuaire, pour pouvoir sauver son héros, ce serait quand même intéressant pour le coup, il tente le kill, et du coup, peut-être le mon démon hunter, qui va tomber, donc sur les coups d'une arc-mage, avec du coup, une tentative de kill ici, qui était un petit peu présomptueuse, de la part de notre ami Riemann, qui donc perd son démon hunter, l'arc-mage qui a fait le kill, et qui pour l'instant, donne un bon ticket pour la victoire, encore une fois, donc, et bien, à TH triple 0, même s'il y a hyper quelques petits footmen, Riemann qui a pris un sacré coup, avec donc les arcs-mage qui ont popé, donc dans l'expand, et non pas la main, et donc c'est un choix intéressant, pour, voilà, bah écoutez, se faire agresser, peut-être donc, il aura le temps de sniper une arc-mage en tour, mais éventuellement, ça pourrait être intéressant, en tout cas pour l'instant, le wall qui est bien, qui est bien pour empêcher, donc les unités adverses, donc d'avancer trop, trop loin dans ces récolteurs, et donc les premiers récolteurs qui vont commencer à sortir, on a vu un prêtre, qui est sorti rapidement, qui a été donc mis à l'arrière, pour donc le maintenir en vie, bien sûr, et donc c'est parti, les premières sorcières aussi, qui seront utiles, pour ralentir les druidours, d'ailleurs voilà, c'est un sorcière qui a été cancel, puisqu'il a donc détruit l'arc-mage en tombes, avant qu'il n'ait pu sortir, il me semble, oui c'est bien ça, mais quand même le brisant qui est là, qui va donc commencer un petit peu à tanker, le druidours qui est bien ralenti, donc par la flèche de glace, mais qui ne pourra pas être fini, pas cette DPS, ici pour l'instant, dans l'armée de Th, qui donc lance un cas de sorcière, donc cette fois-ci dans sa main, pour la sécuriser un peu mieux, et on voit du coup, le monteur qui revient juste à la ville, qui est fini, puisque les ours, commencent un petit peu à popper, et d'ailleurs, les ours, il y en a un paquet, 4 druidours pour l'instant, avec un cinquième, en entraînement ici, ça nous donne combien du coup, en population ça ? Ça commence à monter je crois, ouais complètement, complètement, alors attendez, parce que du coup, les sigles chinois, je ne connais pas du tout, ouais, du coup en fait, notre amie Th qui a 56 de pop, 58 de pop maintenant, mais Riemann qui reste encore, en dessous des 52 pop, et ça je ne suis pas sûr que Riemann le sache, que son adversaire du coup, commence un petit peu à récupérer, des foisons et foisons d'unité, même si je pense qu'ils en doutent, avec en plus, la récupération du coup de club attaque, plus 6, avec en plus niveau 2, donc les éclairs qui sont récupérés, les éclairs récupérés, donc sur la naga, qui vont commencer à apporter, un gros boost de DPS, notamment sur les druides d'ours, et donc je pense que Riemann, il s'en doute quand même en fait, il s'en doute quand même plutôt bien, puisque vu que les arcades sanctuums sont popées, il sait que la transition vers Brissor, sorcière et prêtre, en général, implique beaucoup beaucoup d'unités produites, et là en plus on est bien avec plus 12, une des clove attaques les plus rares, puisqu'il existe aussi la version plus 15, mais qui en fait ne tombe jamais, avec en plus un petit ton d'intelligence pour la naga, ça s'est plutôt stylé, pour pouvoir faire plus d'éclairs, et donc l'agression, cette fois-ci, donc dans la main de TH, avec donc un Pandaren Brewster niveau 3, donc avec le combo qui a été récupéré, il reste plus Brissor Paira, donc niveau 2, et donc ça commence à faire des gros dégâts, avec l'orbonibus à choper, pour anticiper éventuellement, donc les unités aériennes, mais TH qui s'en bat la race, il s'en bat la race, puisqu'il préfère se mettre près, et bien de la main, ça n'en a pas du tout, il craque même le TP, pour en fait dans sa main, il vient donc bloquer la retraite ici, parce qu'il n'y a même pas de TP, en fait il y a juste un bâton sanctuaire, pour un petit peu donc, maintenir en vie, donc des unités, et donc il va les fusils, qui vont le target bien sûr, donc les driades, pour faire des gros dégâts, d'ailleurs voilà, donc maintenant il n'y a quand même plus de driades, d'ailleurs, et donc en plus, il y a les miliciens qui reviennent un petit peu, donc à l'arrière ici, pour le coup, avec un double front, ici il remet qu'il y a vraiment une mauvaise position, mauvaise prise de faite, il n'y a plus de driades, il n'y a plus grand chose, il arrive du coup quand même à tuer un prêtre, et encore une fois, donc le bris-sauveur qui fait quand même des gros dégâts, donc sur les unités de TH, mais qui restent sur ses positions, la page qui ne peut pas être tuée ici, il n'y a pas assez de DPS, c'est les druidours qui ne sont pas au contact des casters, qui sont juste au contact des miliciens et des footmen, du coup, bonne prise de faite de leur part de TH, qui pour l'instant mène la danse, et du coup la naguette qui passe en plus son niveau 3, les éclats niveau 2, peut-être pour faire un kill sur le Dev Hunter ici, qui prend quand même super cher, en plus voilà, TH qui tombe, et donc c'est la fin, la fin des haricots, les carottes sont cuites, TH triple 0, donc qui s'impose 3 games à 0, triple 0, c'est ça en fait, 3 games à 0, donc face à Rimine, Rimine le pauvre qui s'est fait juste ouvrir en 2, du coup, dans cette rencontre, et donc TH qui se qualifie, en étant premier des 2ème qualifications asiatiques, Rimine donc second, et Moon 3ème, donc voilà, des 3 qualifiés, du coup, dans ces qualifications, alors que la première qualité, je crois qu'il y avait eu Fly, 120, et WFZ, donc 2 Undead, 1 Orc, et là, 2 Night Elf, 1 Humain, donc ça que, vraiment, toutes les races sont représentées, c'est ça aussi qui est intéressant, au niveau asiatique, c'est qu'en fait, ils sont tellement forts les mecs, qu'ils peuvent jouer vraiment toutes les races, et gagner avec toutes les races, donc voilà, c'est ça qui est intéressant, du coup, j'espère que cette game vous aura plu, que vous ne serez pas trop déçus, et bien que Rimine soit fait ouvrir 3-0 par TH, voilà, c'est le jeu, c'est le jeu ma pauvre 8-7, comme on dit, mais du coup, je vous dis à la prochaine, pour un nouveau replay de Warcraft 3, dans commentaire français, donc par mes soins, dites-le-moi sur, donc portez-vous bien, et à la prochaine, Peace.